Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Applaudissements Aujourd'hui, je vais vous parler statistiques. Pourquoi ? Parce que les statistiques, c'est redoutablement instructif. Par exemple, chaque jour en France, 1600 personnes meurent. Pour vous donner une idée de ce que représentent 1600 personnes, c'est dix fois ce qu'on voit sur l'écran. 1600 personnes chaque jour, ça veut dire 66 personnes par heure. 66 personnes par heure, c'est une par minute. Parmi les 60 minutes que contiennent une heure, une personne se suicide. Ce qui veut dire que chaque jour en France, et aujourd'hui encore et depuis des années, 24 personnes se donnent la mort. Évidemment, il est fort probable que ce soit moi qui vous l'apprenne aujourd'hui, et c'est normal. C'est normal parce que la mortalité et les causes de décès, ce ne sont pas vraiment des statistiques sur lesquelles on a l'habitude de communiquer. Et donc, forcément, ce ne sont pas des chiffres à propos desquels on parle, et ce ne sont pas des chiffres dont beaucoup de gens ont conscience. Et moi-même, jusque récemment, j'étais la première à ne pas en avoir conscience. Et pour être honnête, c'est surtout que je n'avais pas conscience de grand-chose. Quand j'étais au lycée, je me souviens que, non, je n'avais pas conscience de grand-chose, et en même temps, je savais qu'il y avait des causes pour lesquelles ça aurait été bien que je m'engage. J'avais un assez fort désir d'engagement, sauf que c'était comme si les petites et les grandes causes de ce monde ne me concernaient pas, ou pas encore, et donc les causes qui m'intéressaient ne me touchaient pas. Et comme pour beaucoup de gens, le temps a passé, et le quotidien a un peu emporté les désirs, les envies, les projets, et j'ai laissé mon envie d'engagement là où elle était, et puis j'ai laissé ma vie continuer comme celle de n'importe quelle jeune fille de bonne famille qui va dans un bon lycée parisien. Tous les matins, j'allais en cours, je faisais mes devoirs, j'étais plutôt sympa avec ma famille, je sortais beaucoup avec mes amis. Le lundi matin, je retournais en cours, ce n'était pas toujours facile. Et puis ensuite, la terminale est arrivée, alors j'ai préparé mon entrée dans le supérieur, j'ai travaillé encore plus, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour avoir des bonnes notes, un bon dossier. J'ai passé le concours de Sciences Po, j'ai fêté mes 18 ans, et deux semaines plus tard, mon père s'est suicidé. C'est le plafond qui s'effondre et le ciel qui vous tombe sur la tête. C'est la foudre qui frappe, le temps qui s'arrête. C'est la cage thoracique qui s'ouvre et le cœur qu'on vous arrache. L'adieu à l'enfance. C'est l'innocence qui vous quitte avec fracas. Mais la respiration reprend, elle reprend toujours. La respiration reprend et comme vous êtes en vie, la vie continue. Et ma vie a continué comme celle de mes grands-parents, de mes petites sœurs, de mes oncles, de mes tantes, de ma mère, celle des amis de mon père. Pour moi, la vie qui continuait, ça voulait dire une chose, retourner au lycée. Retourner au lycée, ça voulait dire une autre chose, en parler. Parce que comment on fait pour ne pas parler d'une chose pareille quand elle vient de vous arriver ? Mais en même temps, comment on fait pour la dire ? La première chose que j'ai éprouvée à l'idée d'en parler à mes amis et que donc, nécessairement, la nouvelle se répande au lycée, c'était la honte. La honte de n'avoir rien vu venir. Celle de n'avoir rien pu faire. La honte de n'avoir pas pu le sauver. Il y avait une autre honte, plus intime, plus profonde. Parce qu'un parent qui se suicide, j'avais peur que ce soit vu comme un parent qui préfère être mort plutôt que de continuer à être votre parent. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chaque suicide est une énigme. Mais chaque suicide, c'est surtout la réponse instinctive et immédiate à une souffrance qui est devenue insurmontable. Et c'est beaucoup plus cette réponse instinctive que la conclusion d'une réflexion dûment menée et d'une réflexion logique. Évidemment, au moment de retourner en cours après la mort de mon père, il y a pratiquement quatre ans, je savais pas tout ça. Je savais pas tout ça et je pensais que j'étais complètement seule, que ma famille était complètement seule. Je pensais, en fait, que ma famille avait été frappée par le suicide un peu comme un arbre s'abat sur une maison. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qui arrivent. Enfin, c'est quand même pas courant. Or, les statistiques, et j'y reviens, les statistiques nous prouvent le contraire. Puisque le jour où mon père est mort, il y a au moins une vingtaine d'autres personnes qui se sont donné la mort. Donc une vingtaine d'autres familles qui ont été touchées de plein fouet par la même vague que la mienne. 24 personnes par jour, ça fait 10 000 personnes par an. Alors, 10 000 personnes par an, quand on relativise et qu'on compare ça à la population française qui dépasse les 65 millions d'individus, ça n'a pas l'air de faire beaucoup comme ça. Mais quand on rapporte ces 10 000 suicides annuels aux 600 000 décès annuels, ça commence à faire plus. Pour comparer les accidents de voiture, chaque année, ça fait 3500 morts. Ça veut dire 2,8 fois moins de morts que les suicides, et pourtant, on en parle au moins 2,8 fois plus. Le suicide, en France toujours, on le sait peu, mais on le sait quand même un peu, c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Le suicide, et ça on le sait beaucoup moins, c'est la première cause de mortalité chez les 25-40 ans. 10 000 suicides en France chaque année contre 3 000 au Royaume-Uni. Alors certes, au Royaume-Uni, ils sont moins nombreux, mais il n'empêche qu'en France, on a quand même un des taux de suicide les plus élevés d'Europe occidentale. Évidemment, je ne savais pas ça quand mon père s'est suicidé. Et je ne l'aurais probablement jamais su s'il ne l'avait pas fait. Et c'est pour ça que j'ai pensé que j'étais seule, que ma famille était seule. Alors que, si on pose l'hypothèse que pour une personne qui se suicide, 10 personnes en moyenne seront affectées, 10 000 suicides par an, ça fait 100 000 cœurs brisés. Et là, je parle seulement des suicides effectifs, pas des tentatives de suicide qui sont 25 fois plus nombreuses. En France, chaque année, 250 000 personnes tentent de se donner la mort. Et si on suit ce raisonnement en multipliant ces 250 000 tentatives de suicide par 10, ça veut dire que 2,5 millions de personnes, chaque année, sont concernées, de près ou de loin, à la question du suicide, à celle de la tentative de suicide et plus largement, à la santé mentale. 2,5 millions en un an. On pourrait penser que c'est une raison suffisante ou un nombre suffisant pour qu'on en parle, et pourtant, on n'en parle pas, ou très peu, ou seulement derrière des portes closes. Il y a plusieurs raisons à ça. Peut-être qu'une des premières raisons, en tout cas, instinctivement, c'est ce que je me suis dit, c'est que le suicide, c'est un sujet, comme le deuil, en fait, qui est profondément intime. Et le problème, c'est que les statistiques nous prouvent que c'est aussi profondément intime que c'est profondément une problématique de santé publique. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles on ne parle pas ou peu du suicide. Et une des autres raisons, c'est que c'est très difficile à comprendre pour les vivants. Qu'on puisse préférer être mort plutôt que de continuer à vivre, ça va à l'encontre de l'instinct de survie qui unit tous ceux qui sont encore en vie. Et donc, l'inconceuvabilité du suicide fait qu'on ne sait pas toujours comment faire pour l'aborder. La deuxième raison, qui ne fonctionne pas pour tous les pays, bien sûr, c'est celle du poids de l'héritage catholique, qui est assez culpabilisant parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, des familles se sentaient obligées de maquiller le suicide pour que la personne décédée ait droit aux mêmes obsèques et aux mêmes enterrements que ceux du reste de la communauté, pour éviter la stigmatisation. Une des dernières raisons, et c'est peut-être la plus forte, et celle pour laquelle on n'arrive pas encore à ouvrir un véritable dialogue de manière publique, voire nationale, à échelle de la société, c'est la peur qu'on a du pouvoir d'un phénomène qui s'appelle la preuve sociale ou l'effet d'imitation. L'effet d'imitation, on l'appelle aussi effet Werther, c'est un phénomène qui fait que, par exemple, à la suite d'un suicide qui est fortement médiatisé, dans les jours qui suivent, le taux de suicide de la région concernée augmente significativement. Pourquoi ? Parce que le fait que ce suicide ait été fortement médiatisé, c'est apporter au public la preuve sociale qu'on peut se donner la mort. C'est pas si compliqué, preuve en est, il y a des gens qui le font. Il y a des exemples, des exemples assez célèbres, tristement célèbres, je dirais même. En 1744, Goethe a publié « Les souffrances du jeune Werther ». Alors, dans « Les souffrances du jeune Werther », le héros Werther s'éprend éperdument d'une femme qui les conduit et, de chagrin, il se suicide. Le succès du roman a été retentissant, mais il a aussi été lourd de conséquences parce que dans les 50 ans qui ont suivi sa publication, et malgré la censure, l'Europe a été frappée par une vague de suicides sans précédent. Pendant 50 ans, les gens ont continué à se donner la mort et l'effet d'imitation était tellement fort que les jeunes européens qui se suicidaient allaient jusqu'à porter exactement les mêmes vêtements que leurs héros. Une œuvre n'allant pas sans en rappeler une autre, l'année dernière, sur Netflix, a été mise en ligne la série « 13 Reasons Why », dont l'héroïne, Anna, décide de se donner la mort après avoir enregistré sur 13 cassettes différentes les raisons qui l'ont poussée à se suicider. Et une fois encore, l'effet d'imitation ne s'est pas fait attendre puisque quatre ou cinq mois plus tard, le premier suicide reproduisant exactement le même geste, l'enregistrement des cassettes, le suicide, la distribution des cassettes, a eu lieu. Est-ce que c'est une raison pour ne pas parler du suicide ? Est-ce que c'est une raison pour refuser de couvrir les suicides dans les médias ? Non. Non, parce que parler du suicide, ça devrait non pas être vu comme une incitation, mais plutôt comme une main tendue vers ceux qui ont besoin d'aide et qui ne savent pas où la chercher, ou même vers ceux qui, comme moi, ont perdu un proche à cause du suicide et qui ont pu avoir besoin d'aide, rien que pour que ceux-là sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et en fait, la question, c'est pas de parler ou ne pas parler du suicide. La question, c'est comment on fait pour en parler, sans prendre le risque de le glorifier et donc, pour ainsi dire, d'inciter les gens ou de leur dire, « Hé, c'est possible, le suicide, c'est une solution. » Or, c'est pas une solution. Il y a plusieurs manières de voir les choses, en tout cas, ça se déroule sur trois terrains différents, et le premier, c'est les relations interpersonnelles. Parce qu'il existe des signes avant-coureurs au suicide, et ces signes-là, on ne les voit évidemment qu'à posteriori, et à posteriori, c'est trop tard. La première chose à faire, que vous sachiez ou pas qu'une personne va mal, c'est par exemple de demander aux membres de votre famille ou simplement à vos amis comment ils vont, et écoutez, sincèrement. Simplement pour que les gens sachent qu'auprès de vous, ils ont un espace dans lequel ils peuvent parler librement et sans jugement. Et que pouvez-vous leur dire ensuite, et que pouvez-vous dire à une personne qui a le courage de vous dire qu'elle a besoin d'aide ? Vous pouvez lui dire d'abord qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. 250 000 personnes en France chaque année tentent de se donner la mort. Mais alors, combien de personnes y pensent, l'envisagent sans passer à l'acte ? Ceux qui souffrent ne sont pas seuls. Il faut le leur dire. Il faut leur dire qu'ils ont le droit d'être vulnérables. Il faut leur dire aussi qu'ils ont le droit de demander de l'aide. Surtout les gens qui sont en deuil, parce que le deuil, et plus particulièrement le deuil d'un suicide, c'est une souffrance telle, c'est un fardeau tellement important que c'est trop difficile de le porter tout seul. C'est trop difficile. Le deuxième terrain sur lequel se joue la manière de parler du suicide, ou de ne pas en parler, c'est l'espace public, et c'est notamment dans les médias, dans la presse, mais aussi dans les œuvres de culture populaire. Il y a à ce propos une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, qui est sortie en 2014, et qui dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de parler du suicide, mais qu'il existe tout de même, dans l'utilisation des mots, une manière plus intelligente d'aborder le sujet. Et ça commence au fondement, donc, à travers le langage. Sur 250 000 personnes qui tentent de se suicider chaque année, 10 000 réussissent, c'est prendre le risque que ceux qui vous liront associeront même inconsciemment le fait de se donner la mort à une réussite, à un succès, ou simplement à une solution possible. Donc il faut veiller à utiliser le langage le plus sobre et le plus neutre possible, et dire par exemple, sur 250 000 personnes qui tentent de se suicider chaque année, 10 000 y parviennent. Parmi les autres recommandations de l'OMS, il y a celle de divulguer le moins de détails possible sur le passage à l'acte, et d'éviter de faire un genre de suicide mode d'emploi dans l'article ou dans le reportage. Et enfin, le dernier acteur qui a un rôle à jouer dans l'ouverture nécessaire à mes yeux d'un dialogue à propos du suicide, c'est l'État. Et l'État, la première chose qu'il pourrait faire, c'est inscrire le suicide à son agenda, pour qu'il soit enfin reconnu comme la problématique de santé publique qu'il est, au même titre que la prévention routière, au même titre que les levées de fonds pour la lutte contre le cancer, parce que le suicide fait beaucoup de morts. Ça passe par encourager localement les collectivités et les individus à prendre soin les uns des autres, à, comme je le disais, encourager l'écoute active. Ça passe aussi par le fait de donner peut-être plus de fonds aux associations, dans la mesure du possible, mais surtout, sans qu'ils soient nécessairement en question d'argent, leur permettre de gagner en visibilité auprès de tous les publics, parce que les associations auxquelles j'ai parlé, on en voit une ici, Phare Enfants Parents, m'ont dit que c'était eux qui devaient aller démarcher eux-mêmes les écoles. Or, s'il y avait une politique publique qui leur permettait de faire de la prévention dans les écoles, dans les collèges, dans les universités et au sein des entreprises, ça leur serait d'un grand secours. Ils n'auraient pas forcément besoin de plus de fonds pour ça. Et enfin, c'est peut-être prendre le sujet à bras le corps, comme ça a été fait pour d'autres problématiques, et j'y reviens encore, la sécurité routière, et faire des campagnes. Évidemment, tout ça, ça n'empêchera jamais ceux qui ont décidé de se donner la mort de se donner la mort, parce que chacun est libre de vivre comme il l'entend, et donc de mourir comme il l'entend. S'ils l'ont décidé, on ne peut pas les empêcher. Mais ouvrir un dialogue à propos du suicide, et plus largement surtout à propos de la santé mentale, ça permettrait à ceux qui souffrent et qui n'osent pas en parler, alors que ce n'est pas une honte d'être dépressif, ce n'est pas une honte d'être bipolaire, d'être schizophrène. C'est comme avoir une maladie physique. On est malade, on doit être diagnostiqué, on doit être soigné. Ça permettrait à tous ceux qui souffrent en silence pour l'instant, et qui envisagent peut-être de se donner la mort, de savoir qu'il existe des solutions et une aide qu'on peut leur apporter. Et ça soulagerait aussi tous ceux qui, comme moi, et comme tous les membres de la famille, et comme tous ceux qui ont perdu quelqu'un à cause du suicide, de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Merci de m'avoir écoutée. Applaudissements 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 ...